... Voici celui que vous attendez tous, vedette de la télévision et du cirque. Nous l'avons eu à un prix d'or, et cela, pour vous, est agréable, le fameux clown Bobo ! Bonjour les petits enfants à l'écran, comment ça va ? Donne-moi d'argent pour les courses. Attire ton plan, arrête pas de me demander du pognon. Les enfants ont faim ! Ils n'ont qu'à m'en dire, tu n'as qu'à travailler aussi, hein ? Ils n'en font rien, ils sont égoïstes ! Quoi ? Non, papa ! Oh, puis j'en ai marre de cette baraque, qu'est-ce que je sors ? Salut. Dis-moi, tu n'as pas un peu de morphine pour nous ? Oui, mon vieux petit, il me doit déjà vivre une barbette. Oui, mais je dois faire des spectacles, je te paierai, je te casse pas la tête. Oui, 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 oui. Je veux bien te faire confiance, la dernière fois, hein ? Oui, oui, oui. La dernière fois, hein ? Pas de problème, hein ? Oui, pas de problème. Oui, pas de problème. Ça va ? Très bien. Alors, quand est-ce que tu vas me payer ? Oh, mais tu casses pas la tête, tu sais que je paye toujours, hein ? Oui, mais tu n'as pas besoin de drogue ? Non, pour l'instant, ça va, hein ? J'ai deux neuf, hein ? Oui. Oui, le sexe. Tu peux tout avoir, hein ? Des jeunes, des jeunes filles, des hommes, hommes, femmes, tout ce que tu veux. Bah, c'est nouveau, ça dit. C'est tout à fait, oui. T'as qu'à me dire ? Ah ben, maintenant, si tu veux, hein ? Attends, oui. On peut dire que t'es rapide, toi, hein ? Ah ! Allez, viens. Allez. Monsieur, bonjour. Bonjour, je viens de la plaine de Roger. C'est ici pour la bagatelle ? Choisissez. D'où viens-tu ? Ça ne te regarde pas. Bonjour, papa. Ah, toi, fous-moi la paix, hein ? Pourquoi tu n'es pas plus gentil ? Et regarde ce bazar, ce ménage, je peux pas faire, ça cosse ! Tu veux la même, toi ? Salut, Bobo. Ah, dis-donc, je m'éclate un maximum avec ton adresse. Oui, mon vieux, mais tu me dois déjà 40 000 balles, hein ? Ouais, mais ne me fais pas chier avec ça, merde ! Mais il faut que tu me payes, hein, mon vieux ! Mais tu seras payé ! Mais ça casse la gueule, moi, tu sais ! Bah, tu fais pas peur, gros con ! C'est sûrement un règlement de compte. Je connais Roger. Revendeur de drogue dure, proxénète à ses heures. Un sacré palmarès. Je me demande qui a bien pu faire le coup. Il va falloir enquêter dans le quartier chaud. Oh, il va bien ! Contrôle d'identité, que personne ne bouge. Ah, qui sont ses enfants ? C'est mon fils. C'est ma fille. C'est quoi, sa morphine ? Non, non, j'ai de l'albumine, je me fais des piqûres. Excusez-moi, bon spectacle. Ouais, merci, hein. C'est vrai, madame, que votre mari est malade ? Malade ? C'est sûrement un petit mauvais gag. Il ne reçoit pas de piqûres dans le bras. Vous en êtes sûre ? J'en suis sûre, certaine. Très bien, madame. Merci. Au revoir. Au revoir, inspecteur. Salut, chérie, ça va ? Vous n'avez rien aperçu sous le meurtre mardi ? Non, je n'ai rien vu. Dommage. Et vous, monsieur ? Mardi ? Ça va, mec, on le sait. Ah oui, j'ai entendu des cris. Une bagarre. Puis j'ai vu un homme de petite taille partir par là. Quelle taille environ ? Un mètre cinquante. Un peu replé. Merci. Dis-moi, ça ne te rappelle rien ? Si, je connais quelqu'un de petit qui se pique. Nous l'avons aperçu dans le bar des jeunes. Et celui me semble tout à fait un lieu de rendez-vous. Non, tu ne veux quand même pas dire Bobo, le clown ? Mais c'est impensable. Mais ça, c'est sa couverture. Tu penses, dis, un artiste pareil. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Roger. Je m'y attendais un peu. Vous avez exactement cinq minutes pour nous suivre. Je vous demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Maintenant, je dois payer. Mais je vous aimais bien, tous les trois. Tiens, papa, mon friteur préféré. Aussi, mon peluche préféré. Bien, ce soir, nous n'aurons pas l'occasion de voir le clown Bobo. Problème de justice. Dommage. Vous vous faisiez pourtant bien rire. Oui. C'était pourtant un bravo, non ?